Monsieur le secrétaire général, cher Kofi Annan, mesdames et messieurs les ministres, puisque nous avons le plaisir, seul toi pouvez rassembler tel à Réopage. Mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs, chers amis, ça me fait très plaisir et honneur de vous recevoir au Quai d'Orsay à l'occasion de la remise à Kofi Annan de ce haut témoignage de notre estime et de notre reconnaissance. Chers Kofi, devant vos amis qui sont pour la plupart de grands serviteurs de la diplomatie, devant plusieurs de mes prédécesseurs avec qui vous avez travaillé, nous allons ajouter une ligne à la liste, je l'ai consultée, très très longue, des récompenses et des prix qui vous ont été attribués. C'est que vous avez fait progresser un très grand nombre de causes. Une en particulier, et pas la seule, vous a tenu particulièrement à cœur la responsabilité de protéger. Et c'est cette même exigence qui a guidé votre action personnelle. Car quand on essaye de retracer le fil de votre engagement, de votre vie et son sens, je crois que c'est d'être responsable de ceux dont la vie est menacée. Votre vie, vous l'avez mise au service des Nations Unies, où vous avez passé, Mathilde était indiqué, 45 années. 10 ans comme secrétaire général, où vous avez profondément marqué cette maison. Vous avez agi avec ténacité et efficacité face aux crises. Vous avez été un grand réformateur, un visionnaire mobilisant par exemple les Nations Unies autour des objectifs du millénaire. La crise irakienne de 2003, que beaucoup d'entre vous ont connue de l'intérieur, restera probablement l'un des épisodes les plus critiques de vos mandats. Dans ce moment de tension extrême, vous avez tenu bon. Et c'est le moment sans doute d'évoquer un de vos proches collaborateurs et amis vers lequel vont nous penser, M. Sergio Viera de Melo et 22 autres membres du personnel qui ont perdu la vie dans cette période dans l'attentat contre le quartier général des Nations Unies à Bagdad. Il faut rappeler que l'ONU paye aussi le prix du sang pour préserver la paix dans le monde. Il reste que, avec le recul, votre analyse de la situation irakienne était certainement la bonne et que vous avez tout mis en œuvre pour faire triompher la raison et le droit. Ce n'est donc pas un hasard si aujourd'hui vous apparaissez auprès de beaucoup d'hommes et de femmes à travers le monde comme l'incarnation de la fonction même de secrétaire général des Nations Unies. Votre action n'a pas cessé en 2006 à la fin de votre second mandat. Toujours ce sentiment de responsabilité qui vous pousse à agir avec élégance, avec constance qui sont votre marque. Vous avez multiplié les initiatives. À la tête de votre fondation créée en 2007, vous encouragez l'amélioration des processus électoraux, notamment en Afrique, où nous en parlions il y a quelques instants. Vous présidez la Commission mondiale sur les élections, la démocratie et la sécurité. Vous soutenez le développement agricole du continent avec l'Alliance pour une révolution verte en Afrique, l'AGRA. Vous présidez l'Africa Progress Panel qui agit face aux risques politiques et sociaux liés au chômage des jeunes et aux inégalités. Récemment, vous avez aussi pris l'initiative d'une commission sur l'impact du trafic de drogue sur la gouvernance, la sécurité et le développement en Afrique de l'Ouest. Et vous avez pris la tête de la fondation de soutien à l'Organisation mondiale contre la torture. Avec un mot que je crois plein de justesse, tout commence, dites-vous, par la torture d'une personne, par des mauvais traitements infligés à une personne, par la violation des droits humains d'un seul individu, et ensuite. Responsabilité encore avec votre rôle récent dans la crise syrienne. À Genève, en juillet dernier, où je me trouvais, l'espoir d'un accord politique était là. Et puis, malheureusement, le Conseil de sécurité est bloqué dans les conditions que l'on sait et restait impuissant à faire cesser cette tuerie. Roosevelt a eu un mot qui pourrait être une bonne définition de qui vous êtes et disait, s'agissant d'un autre, vous êtes un modérateur du monde. Modérateur passionnément modéré. Homme de conviction et de valeur à une époque qui doute des siennes. Tout au long de votre carrière, vous avez démontré votre persévérance, arraché des progrès, même modestes, pour la paix, les droits de l'homme, le développement. Et alors que nous entrons dans un millénaire, selon votre mot, à travers une porte de feu, comme vous l'avez dit après les attentats du 11 septembre, vous n'avez jamais cessé votre combat pour la justice et pour le droit. La responsabilité des grands états est de servir et non pas de dominer les peuples du monde, avez-vous dit un jour. Eh bien, la responsabilité des hommes d'état ou des hommes d'univers, comme vous l'êtes, c'est la même. Ce sont toutes ces qualités qui vous ont valu de recevoir le prix Nobel de la paix en 2001 et la République française se reconnaît dans vos idéaux et dans votre engagement. C'est à ces idéaux, à cet engagement, à vous-même et à toutes vos écoutes que nous avons voulu rendre hommage aujourd'hui en vous élevant dans un instant à la dignité de grands officiers de la Légion d'honneur. Kofi Annan, au nom de la République française, nous vous élevons à la dignité de grands officiers de la Légion de l'Honneur. Merci, M. le ministre et chers Laurent. Je me rappelle encore très bien de la célèbre saillie du général de Gaulle traitant le nu de grand machin en 1960. Il est donc à la fois ionique et flatteur que la France honore aujourd'hui un grand machiniste comme moi. Je vous remercie de cet honneur qui me touche profondément. La relation entre la France et les Nations Unies a naturellement évolué depuis cette sortie du général. De 1964, la France a commencé à percevoir l'ONU non pas comme un défi à sa sovraînité, mais comme un instrument de sa sovraînité. A l'aide de la mondialisation, les États ont plus que jamais besoin d'une institution universelle fondée sur des règles à travers lesquelles s'attaquaient aux grands défis de notre époque. Il y a un proverbe africain donc, je me souviens, qui rend bien compte de la longue relation que j'ai entretenue avec la France. Un ami est quelqu'un avec qui vous avez parcouru un chemin. J'ai partagé un long chemin avec la France. Nombre de ceux avec lesquels j'ai fait ce chemin sont ici ce soir. et je les remercie d'avoir accepté la médiation et de partager ces moments uniques avec moi. Et comme je suis entre amis, j'espère que vous ne m'en voudrez pas si j'essaie d'infliger des outrages à la belle langue de Molière pour passer à celle de Shakespeare qui m'est moins farouche. notre amie a été founded sur des valeurs et des communes et des Together, nous avons strived à atteindre un just et peaceful monde qui m'est dans le respect pour les human rights et le rule de loi et le question de sustainable développement. Je me retourne à plusieurs années de coopération avec France. En permane membre de la Security Council, France joule un rôle en développant UN peace keeping en force pour collective security and stability in the cold post-war era. France also showed great courage and integrity in refusing on principle to support the intervention of Iraq in 2003. More recently, you bravely intervened to save Mali from collapse despite risks involved. Like me, I think you are convinced that development is fundamentally about peace and security. France has therefore been a firm supporter and advocate of the Millennium Development Goals. France is the fourth biggest development aid donor worldwide. You devote more than half of that considerable aid budget to Africa alone, which is a gesture to which I am sensitive. You also played a key role in the establishment of the Global Fund, which has saved millions of lives. After decades of despair, it looks like we may finally be winning the fight against HIV, tuberculosis and malaria. France is also a world leader in human rights. In fact, as the home of the Enlightenment, the Lumiere, and the Declaration of the Human Rights of Man and Citizen in 1789, it was a forerunner of the UN's own Universal Declaration of Human Rights. It was therefore not surprising that you helped to reform the UN's human rights system, transforming the discredited Human Rights Commission into a UN Human Rights Council. France also helped the passage of the Room Statute and was the first of the P5 members of the Security Council to sign and ratify that treaty that created the International Criminal Court. Impunity was never acceptable. It is no longer accepted. My time at the UN may be over, but the path still stretches out before me. Since leaving office, I have taken on many projects that I think are important for our future. Through the African Progress Panel, I am trying to encourage sustainable and equitable development of Africa. We are about to release our latest study on the unique opportunity presented by the continent's natural resources boom and urging African leaders not to waste these resources. Through the Alliance for Green Revolution we are trying to improve the productivity of Africa's small holder farmers so that Africa cannot only feed itself but eventually become part of the world food security system. Through the West African Drug Commission as we heard from my friend Laurent, we are trying to put the alarming rise in drug trafficking and consumption in West Africa on the agenda and proposed measures to address them. Finally, I remain committed and engaged in helping prevent and resolve a number of violent conflicts around the world. As you know, the Bible says blessed are the peacemakers. At my age, the promise of a place in heaven is an argument that begins to resonate. after hearing out this list, I'm sure you can understand why my wife sometimes says and complains that I have gone from the V active to the V hyper active. She urges me to retire from retirement and one of these days I will do that. But it is difficult to stop as long as I know I can contribute a little to a better world. As in the past years, I count on France's support to stay on this path with me. Thank you once again for this honor and more importantly for your friendship.